Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que zéro. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Alors, je te présente mon ami Steve et son oncle, ici. Et figure-toi que Steve a un petit souci. Non seulement il n'a plus d'argent, mais en plus, il doit de l'argent à son ami Michael, que je n'ai pas dessiné ici. Il lui doit 3. Alors ça peut être des francs, des euros, ce que tu veux, une monnaie en tout cas. Son portefeuille a donc une valeur nette de moins 3. Mais l'oncle de Steve tient beaucoup à son neveu et ça l'embête qu'il ait des problèmes d'argent. Il va donc lui donner un petit coup de main et faire en sorte que le portefeuille de Steve n'ait plus une valeur négative. Pour cela, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donc retirer la valeur négative du porte-monnaie de Steve, c'est-à-dire qu'il retire moins 3. Donc voilà, il retire moins 3. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si on retire ce moins 3, et bien forcément, ça va nous ramener à 0. On est d'accord. C'est comme pour tout. Si on a quelque chose, n'importe quoi, et qu'on le retire, on arrive à 0. Et ce quelque chose, ça peut être cette dette, justement. Si on doit de l'argent à quelqu'un, qu'on a donc une dette et qu'on retire cette dette, on arrive logiquement à 0. Plus concrètement, comment est-ce que l'oncle de Steve va t'y prendre pour faire disparaître cette dette ? Le plus simple pour l'oncle, ce serait de donner 3 à Steve, ce qui fait moins 3, plus 3 finalement. Comme opération, moins 3, plus 3. Et qui fait bien, au final, 0. Et donc on remarque que moins, moins 3 qu'on a ici, et plus 3 sont bien équivalents.